Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse au Portugal, avec Cristiano Ronaldo qui a encore sauvé la sélection lusitanienne. Pour sa 200ème cap, il a inscrit son 123ème but sous les couleurs du Portugal, le seul de la rencontre de ce mardi soir contre l'Islande. Et pour record, ce n'est plus Ronaldo, c'est le Roi Analdo, et c'est lui qui a offert sa 4ème victoire de suite à la Célésa O, avec un but à la 89ème minute. Ronaldo jusqu'au bout résume bien Ojogo de son côté, d'ailleurs avec ses 3 points, le Portugal conforte sa première place dans le groupe J. Enfin pour Abola, Ronaldo est éternel, mais le quotidien partage sa une entre CR7 et un certain Angel Di Maria. Le journal affirme qu'il est à un pas de Benfica, l'Argentin devrait signer avec son ancienne équipe pour un contrat d'une saison. Di Maria fera bientôt son retour à Lisbonne. Allez, on part maintenant en Angleterre avec Jack Grealish qui continue de faire la une des journaux. Le milieu de Manchester City a été l'un des joueurs les plus en vue de son équipe durant les festivités. Souvent aperçu dans un état second, il a été notamment rappelé à l'ordre par son sélectionneur Garrett Southgate, mais il l'assume, comme le rapporte le Daily Express ou encore le Daily Mirror. Je ne m'assirai jamais ici et te mentirai en te disant, ouais, je ne bois pas et je ne fais pas la fête, parce que je le fais, mais il y a tellement de gens qui viendront ici et te diront, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, et ils le font. The Times aussi rapporte les propos de Grealish, qui réfutent toutefois être arrivés sous au rassemblement de l'équipe d'Angleterre. J'avais un peu la gueule de bois, mais je n'étais pas ivre ou quoi que ce soit. Je suis venu au camp avec les autres gars, on a dormi, puis on s'est réveillés et on s'est entraîné mercredi. Du côté de l'Italie maintenant, le Mercato de la Juventus fait la couverture de la Gazetta de l'O-Sport. La Juve avance à toute allure, titre le journal au Papyrose. D'abord, Carlo M et la vieille dame ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'Arcadius Milik. Les deux directions se sont finalement entendues pour un transfert de 6 millions d'euros, en plus d'un bonus d'un million d'euros. Et puis Niccolò Zagnolo va revenir en Italie pour jouer avec les Bianconeri, lui qui jouait à Galatasaray cette saison. Le Corriere de l'O-Sport revient de son côté sur le dossier au Simen, et le quotidien nous rapporte le prix fixé par le Napoli et son président Aurelio Deliorentis, 150 millions d'euros. Un prix volontairement élevé d'après le Corriere, afin d'empêcher tout départ, sauf en cas d'offre exceptionnelle bien sûr. Direction l'Espagne avec la présentation de la dernière recrue du Real Madrid, Rossellou. Après le départ de Karim Menzema, il a été présenté comme son remplaçant, même s'il ne prendra pas son numéro, comme le remarque As. Un 9 sans le 9 résume le journal ibérique. Et d'ailleurs, le nouvel attaquant a évoqué la question lors de son passage devant la presse. « Je ne viens pas pour remplacer quelqu'un, je viens apporter ma contribution, profiter et faire ce que l'entraîneur me demande. Nous connaissons tous le niveau de Karim, mais je viens faire un autre type de travail. » Mais si on en croit la couverture de Marca, si Rossellou n'a pas pris le numéro 9, ce n'est pas que parce qu'il ne vient pas remplacer Benzema, ce serait aussi car ce maillot est espéré pour Bappé. Une information à prendre avec des pincettes, puisque quelques jours auparavant, la presse espagnole nous expliquait que le français rêvait plutôt de porter le numéro 10, s'il venait signé à Madrid. Toujours en Espagne, mais du côté de la Catalogne maintenant, Xavi continue de mettre la pression pour le mercato. C'est ce que rapporte Sport dans son édition du jour. En effet, le coach du Barça aurait interrompu ses vacances pour faire une réunion avec sa direction et les membres du club chargés du recrutement, pour savoir comment ce dernier allait évoluer. Et justement, il y en a un qui force pour se faire recruter par le FC Barcelone, c'est Neymar. C'est ce qu'explique Sport ce mercredi. Neymar insiste pour revenir au Barça, titre Le Quotidien. Pourtant, il y a quelques jours, Xavi excluait son retour. Sa signature est un cas difficile, d'après Sport, car pour pouvoir signer, il devrait arriver sans transfert. Or, il est toujours sous contrat avec le PSG, qui lui laisse la liberté de négocier pour son avenir, mais qui compte bien le vendre. Pour Barcelone, il y a d'autres renforts qui sont prioritaires. D'ailleurs, un ancien de la maison francilienne pourrait bien arriver en Catalogne, explique Mundo Deportivo. C'est Giovanni Lo Celso. L'Argentin est apprécié par Xavi et la direction envisage sérieusement de l'incorporer à l'effectif. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui fait le point sur les signatures des entraîneurs de plusieurs clubs de Ligue 1. Le Quotidien explique pourquoi ça traîne du côté de Monaco, Nice, du PSG ou de l'OM. On ne connaît toujours pas officiellement ceux qui occuperont la place sur le banc de ces 4 équipes, même si d'après nos informations, ça s'accélère pour Marcelino et Marseille. C'est même bouclé puisqu'un accord de principe a été trouvé entre la direction marseillaise et l'entraîneur espagnol. Ce dernier va s'engager avec les fossés un jusqu'en 2025, soit un contrat de 2 ans. Toujours d'après nos informations, l'accord a été trouvé cette nuit et ça devrait bientôt être signé. Mais concernant N'Golo Kanté, c'est bien officiel. Il rejoint Karim Benzema à Elitiad, comme le club saoudien l'a annoncé sur Twitter. L'ancien milieu de Chelsea a signé un bail de 2 ans à 100 millions d'euros la saison, avec une année supplémentaire en option. Voilà c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Footmercato.